... Je suis Céline Diallo, conseiller communal, président de la commission d'environnement et développement durable, citoyen de l'Axe, jeune de l'Axe. Ok, aujourd'hui nous sommes là à Ambalaï, quel est l'objectif de cette mobilisation ? Alors, comme vous l'avez constaté, c'est les jeunes de l'Axe qui se sont mobilisés pour contribuer à leur façon, à la vision du CNRD, à la vision des nouvelles autorités, qui consiste à rassembler et à travailler pour unir et servir les Guinéens. Donc, ce matin, nous avons pensé qu'il serait bon de contribuer dans l'assainissement, dans la propriété de notre commune. Et également, cette contribution est en parfaite harmonie avec la vision de la mairie, notamment commune propre. Donc, ce que vous voyez ce matin, c'est les jeunes de l'Axe, de Ambalaï, en passant par Bambéto jusqu'à Wanindara et Kagbeling, qui se sont mobilisés pour vraiment assainir, balayer, nettoyer, déserter l'Axe de l'Axe, l'Axe de la démocratie. Est-ce que vous avez reçu un financement et un appui de votre commune ? Aucun appui, aucun financement, aucune contribution, aucune aide d'extérieur, aucune aide du gouvernement, aucune aide du CNRD, rien. Cette mobilisation, c'est une mobilisation volontaire, une mobilisation bénévole, une mobilisation, comme je l'ai dit, pour soutenir les actions de rassemblement et d'union, enclencées depuis le 5 septembre par le Conseil national du rassemblement et de la démocratie et du développement. Est-ce que le rassemblement, est-ce que ça sera continué ? Oui, ce n'est pas que ça. Il y a l'assainissement, mais il y a d'autres volets dans lesquels nous allons nous intéresser. C'est notamment la sensibilisation pour que les ménages puissent s'abonner au PME. Il y a également des tournois de football que nous allons organiser dans les différents quartiers pour expliquer aux gens la nécessité vraiment d'accompagner cette transition, pour expliquer aux gens la nécessité de se donner les mains pour que cette transition soit une transition réussie. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada